Dans la musique belge, puisque Félix l'a décidé ainsi, si vous aimez ça, vous allez être comblés, et ceux qui détestent ça viennent tout juste de nous quitter. Rencontre avec les enfants du rock belge du groupe Néon Jugement, excusez l'accent, qui sortait en octobre dernier un 7ème LP, un peu plus dense qu'à son habitude, mais la fibre rock est restée, et puis c'est certainement pas en playback qu'ils vont nous le prouver. Voilà donc un rugissement synthétique qui constitue une parfaite introduction à ce duo qui se prénomme Néon. Jugement pour le public qu'il a découvert par des classiques comme Maffo Cage ou Coqueryl Sombre, disques mixés entre le rock névrotique et l'assaut électronique. Les couleurs musicales affichées par ce groupe formé au début des années 80 à Leuven par T.B. Frank, ex-étudiant en histoire, et Dirk Dadavo, ex-garçon dans la boucherie familiale. Deux rockers qui se considèrent toujours, après leur 7ème album Are You Real, comme des cowboys urbains, pervers et peu conformes aux normes pop. Félix a demandé aux Deux Néons de nous éclairer sur leur utilisation de l'agressivité. Nous commençons avec le groupe en 18 ans. Et si vous êtes en 18 ans, vous êtes encore naïf en te dire que vous pouvez changer de la musique avec votre monde. et si vous faites bien, vous allez être plus égtuant de la musique ou de la musique. Et si vous faites quelque chose ou de la musique, vous allez être plus égtuant de la musique. Mais avec les dernières années, vous allez réaliser que ça ne soit pas encore. Et la musique n'a pas changé. Pour Jackson comme Home, extrait du dernier album en date, la méthode de composition est conforme aux principes de Néon, chaque membre du duo travaille d'abord chez lui en équipe solo. Notons que la vocation de Néon a toujours été de rencontrer la plus grande diffusion et donc de multiplier les tournées à l'étranger. La vocation de Néon a toujours été évoquée. La vocation de Néon a toujours été évoquée dans cette période de Néon a «Néon a toujours évoquée » et c'était un peu rare. Malgré une réputation de parfois se comporter en troublions, et on donne toujours une franche explication. Ainsi quand on leur demande pourquoi leur musique a décollé, la réponse est remarquable de concision. Nous étions à la même place, à la même époque. C'est si tu comprends ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est son Jackson. Et le «com-home » c'est la femme qui dit «com-home » c'est la femme qui dit «com-home » «com-home » «leave me alone » «puis un beer » «the spirit » «santé » C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est son de Jean-Paul. 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 Che C'est ça au début. passe-t-il bien et pour le reste, nous n'avons pas le droit. Donc c'est le premier groupe que j'ai jamais rencontré, qui est un synthézateur comme une guitare, et une guitare comme une synthézateur. L'authenticité a fait place à la rentabilité. Quand j'ai commencé, c'était plus de jeugdclubs, donc des petites discothèques. Oui, c'était tout début. Et maintenant, c'est plus de feesttent, des parochies, où Wafelbak et Hélène Bataclan et Bart Péters en de Rijaldio's, et c'est un peu le système de VTM. C'est ce que nous voyons, financier et artistique. C'est ce que je d'avons, ça va être un peu plus courté et un peu Moreira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501